bonjour à tous aujourd'hui je voudrais vous parler d'un nouvel oracle que je viens de recevoir je voulais vous faire un unboxing je viens de dépeuter la boîte et puis mon téléphone a encore fait des siennes donc voilà je vais croiser les doigts pour que pour pouvoir aller au bout de cette vidéo sans me faire couper par mon téléphone mais voilà donc du coup il est déjà déballé et donc je vous présente l'auriac de kevin meunier l'auriac dans ça c'est le dos du jeu c'est un jeu que kevin meunier a voulu faire en y associant donc sont des choses que lui voulait mettre dans l'oracle mais aussi quelque chose de l'ordre de l'incrocient collectif en utilisant un unia qu'il a aidé à faire les illustrations de l'auriac donc je vais vous en présenter quelques unes je vais pas toutes les présenter parce que bon il y en a 132 ah oui je vais vous montrer le jeu voilà 132 cartes c'est alors j'aime beaucoup parce que ça glisse bien par contre bon quand on a des petites mains c'est un peu galère il est vraiment énorme le papier ça va alors moi j'ai pris une version où le papier un tout petit peu plus épais il vend l'oracle avec une boîte et les bordures dorées dans un papier un tout petit peu plus fin pour que ça rentre dans la boîte sinon ça rentrait pas dans la boîte et et puis parce que aussi la dorure fait que là le papier a un peu plus de main il se tire mieux et il vend la version sans la boîte sans la dorure avec des bords blancs comme ça que je pense que je vais mettre du feutre noir dessus moi personnellement kévin l'a fait sur le premier le premier exemplaire qui s'était fait faire et j'avais trouvé ça sympa donc voilà il a il vend ça voilà il y a plusieurs il y a aussi un tout petit un mini qui propose c'est en vente directement sur le site du de l'imprimeur donc qui s'est imprimé à la demande c'est à dire que si vous en commandez un ils vont l'imprimer et ensuite ils vous l'envoient ce qui veut dire que c'est un peu cher c'est pas forcément quand on en enfin vous pouvez en commander 100 et chaque exemplaire vous coûtera un peu moins cher mais du coup va falloir payer les 100 d'un coup donc vous voyez le principe c'est plus on en imprime d'exemplaires plus moins ça coûte cher mais si on en imprime qu'un seul et a priori vous si vous voulez vous le procurer vous en imprimerez un seul voire deux trois pour offrir à la rigueur mais du coup il va vous coûter cher plus cher à l'exemplaire donc voilà donc je disais kévin a voulu ajouter un peu un côté un cours sur collectif donc en se faisant aider d'une ia donc il a utilisé ses illustrations à lui qu'il a donné à travailler via à travers une ia je suis à l'envers je vais essayer de pas toutes les mélanger et donc moi je voulais absolument ce jeu parce que je me suis oui voilà je me suis je me suis dit que ça pourrait remplacer un peu médic site que j'ai que j'utilise tout le temps là pour mes tirages des énergies du week-end j'avais vraiment envie de voilà je trouve que ce jeu est à l'air très parlant il ya alors quand vous le quand vous le commandez vous pouvez accéder après ensuite au livret il ya un site je vous mettrai le le comment dire le site de l'auriacle en descriptif comme ça vous pourrez les voir vous verrez le livret et c'est avec toutes les explications qui donne mais franchement on est sur un truc de un peu en mots clés de façon il ya 132 cartes on va pas faire quatre pages par cartes ça ferait un livret assez voilà conséquent mais c'est que des mots clés mais bon c'est amplement suffisant les images sont très parlantes alors moi j'ai pris la version mat parce que ça passe beaucoup mieux en vidéo que la merce version comment dire brillante la version brillante on voit l'écran se refléter dans dans la carte donc c'est pas terre terre pour faire de la vidéo voilà on a vraiment des images donc là c'est empathie bon ben voilà on y est là c'est l'épée alors il a ajouté dans ses cartes des ça c'est les symboles vous savez bâton denier épée et coupe donc il les a mis dedans il a il a fait des petites séries comme ça aussi il en a fait un sur les les éléments une pardon il a fait une petite série sur les éléments il a fait je me rappelle plus exactement faudrait que je retrouve ça mais sur les moments de la journée là c'est le matin donc il ya le midi il ya le soir il ya la nuit il a quelques inspirations là on voit ça s'appelle la foudre on est vraiment sur la maison dieu ou la tour dans le ride away smith c'est il voilà il ya des petites inspirations comme ça qui sont c'est quand même très parlant on est franchement sur des cartes voilà élevation si je me souviens bien oui les pourparlers on est vraiment sur la carte du petit le normand non des du béline excusez moi sur les pourparlers d'avoir la carte des pourparlers du béline ce sont des petits oiseaux qui pépiatent protection ah oui il a fait une série ça ça me fait penser à ça sur les l'essence donc la vue louis le goût etc etc ça ce sont les coupes je vous parlais tout à l'heure des enseignes du terrain de marseille odorat voilà je vous disais d'ailleurs la vue c'est ce logo là qu'il a mis en tarotage la mal bouffe j'adore vraiment je trouve qu'il ya il ya plein de voilà le fardeau on évite la trahison qui est suivie du couteau ça c'est après la trahison on a un couteau plein de sang l'océan sous l'océan oui j'avais dit je vous les montrerai pas toutes mais bon je commence à aller un peu montrer tout le poison la santé j'adore il ya vraiment des cartes qui sont magnifiques qui sont vraiment super belles le tourne au sol bon ça le tourne au sol et le bourdon kévin menier ne pouvait pas en mettre dans son jeu la convalescence avec l'idée de naturopathie on a une petite fleur de qui me fait penser à la fleur de camomille moi personnellement qui est une plante soignante le coeur brisé le banc qui est trop beau lui aussi le landau pour tous les nouveaux projets et trucs qui sont nouveaux le stop en celle là oui là vous avez compris ok on arrête tout de suite ce qu'on est en train de faire on s'arrête l'apprentissage le stress la coccinelle ça c'est l'élément air les noeuds qui peuvent parler de ce qui nous contraint mais aussi des liens que l'on a avec certaines personnes la flottaison ah oui il fait c'est un bateau qui flotte dans les airs et non dans l'eau la lettre on est très sur un petit le normand là la lettre le marteau du juge le corbeau qui est très steampunk et la paix le corbeau suivi de la colombe pour la paix la tristesse regardez comme elle est jolie elle est triste mais jolie la méduse qui est l'élément eau le toucher la carte au trésor la lanterne qui est très ermite on est vraiment sur le personnage de l'ermite dans dans le temps de marseille la gorgone la gorgone si on regarde bien ce qu'elle voit dans le miroir n'est pas du tout ce qu'elle est en réalité le divorce je les regarderai de plus près ensuite mais l'aumône attention non c'est le choix c'est j'ai vu ça au lieu de lire ça le jardin métier à tisser c'est le labeur le travail le mariage c'est l'association des planètes de l'un avec les planètes de l'autre qui m'ont donné naissance à quoi on le verra ah oui il a fait aussi des cartes oui non et peut-être vous verrez les autres après si je vais où la campagne qui est très béline là également on est vraiment c'est dans le béline il ya une petite maison à côté d'un arbre voilà c'est ça la campagne le chien qui fait penser aussi à penser à amitié du béline la joie la plupart des cartes sont très sombres mais de temps en temps il ya des éclats de couleurs comme ça qui sont super beau ça c'était le tir le chat non la sieste besoin de repos bon on pense à un mariage à une union à une association là l'héritage on est sur la carte de béline aussi qui s'appelle héritage je crois ah bah là on est sur le du coup peut-être ah oui il ya un petit point d'interrogation là on ne sait pas il ya des saisons aussi dans dans ce jeu escaliers qui font un peu penser aux escaliers de l'échelle les saisons voilà je vous en parle donc ça ça veut dire on va passer par toutes les saisons avant que les choses aboutissent le nom ce qu'il ya de bien avec ce jeu c'est qu'il ya certaines cartes qu'on peut retirer si ça nous paraît pas très intéressant notamment sur le tirage des énergies du week-end je me dis un oui un non un peut-être c'est peut-être pas très intéressant de sortir ça et dire voilà vous êtes alors le peut-être à la rigueur parce que vous pourriez être dans l'expectative mais le non oui enfin je sais pas c'est un peu bizarre de présenter ça en en cartes qui pourraient vous faire penser à votre situation donc il ya peut-être des cartes que je vais retirer pour les tirages des énergies du week-end c'est un jeu qui est très malléable voilà on peut mettre de côté certaines cartes parce qu'elle nous plaise pas parce que elle nous semble pas très cohérente avec les tirages que l'on fait parce que voilà et puis ben on peut en garder on peut aussi je sais pas sur les sur les saisons on peut essayer de si on veut savoir à quelle saison va se passer telle chose et ben on peut prendre que les cartes des saisons et faire un tirage avec ces quelques cartes là quoi donc il ya vraiment un côté voilà le caméléon l'adaptation la tortue on s'encroute un peu plus la beauté avec tous les machins pour se faire le cercueil qui fait penser du coup au cercueil du petit le normand a aussi la déconstruction maladie je la trouve super belle et en même temps super flippante cette carte elle est vraiment tous les petites choses qui grouillent qui sont voilà qui sont invisibles mais du coup qui sont bien pourris la passion la nativité là on est sur une carte du béline la carte numéro un d'ailleurs du du béline non la carte numéro trois excusez moi je me trompe mais en fait la première carte qui rentre dans les septénaires de dans le septénaire des cartes à des signes astrologiques c'est la première carte du du septénaire du soleil bref donc la nativité qui qui représente une comment ça s'appelle un thème natal en carré sur le sur le béline bon ben là on n'est plus sur le thème natal en rond celui qu'on a plus l'habitude de voir mais c'est quand même inspiré voilà de cette carte la montre problématique avec le temps la médecine l'oubli avec un vieux monsieur qui commence à perdre tous ses souvenirs le sanctuaire le bureau qui va parler à certains qui travaillent dans un bureau voilà on à l'hiver ici coeur d'amour un coeur d'amour très joli aussi l'été bon la salamandre ça c'est l'élémentaire du feu le zénith le renard renard masqué donc ses oraux c'est ça ça peut être un super héros 1 voilà qui vient vous sauver au coeur de la nuit j'ai pas lui cadeau empoisonné à oui un peu les amis les abeilles travailler en équipe l'équilibré j'avais dit que je les montrerai pas tout mais je ne résiste pas à vous les montrer toutes les jeux de société l'intuition qui me fait penser j'ai regardé il y a pas longtemps l'occu d'un co sur netflix ça me fait carrément penser à ça c'est une petite série sur des gamins qui chassent des fantômes donc on est vraiment et puis les fantômes ressemble carrément à ça dans la série bon bref on s'en fout les racines l'atelier le printemps qui donne carrément envie d'aller pique niquer la naturopathie qui est trop belle aussi je trouve avec son petit caducé très hypocrite quoi ça me fait penser à voilà la défaite la solitude qui me fait penser à la cabane dans laquelle vont se planquer les dursley dans harry potter quand agride les pourchasse de partout enfin agride du moins le poudlard les pourchasse à coups de hibou et de agride il les pourchasse partout 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 puis du coup le père décide d'aller dans un dans une cabane au milieu de l'océan pensant qu'il ne serait pas trouvé là puis ben si ils ont été trouvés par agride la surprise les étoiles petit trèfle à l'étoile dans le tarot 1 elle est au bord d'une rivière tout pareil sauf qu'on se sent plus dans la nuit qu'on ne l'est dans l'étoile où c'est un peu bizarre où le fond est blanc en général et du coup on a les étoiles qui sont là et on se dit est ce que c'est la nuit est ce que c'est le jour est ce que c'est tellement étoilé que ça éclaire le sol enfin voilà ça nous ramène ça nous rappelle que la carte de l'étoile se passe la nuit normalement l'automne qui donne envie d'aller se faire une balade la chance ça c'est le trèfle de du petit leu normand les entraves la consultation ça c'est le fait de devoir consulter quelqu'un de prendre conseil auprès de quelqu'un mais c'est aussi le consultant d'après kévin dit ça ça peut être la carte qui peut représenter le consultant l'hôtel la tornade un peu magicien dose là il ya la maison qui va être déplacé comme ça qu'est ce que c'est ça le champ la stérilité carte de béline aussi la stérilité les tâches n'ont pas les tâches ménagères on est sur des tâches de la saleté un des mais aussi sur quelque chose un peu on est sur les thèses de rorchard donc voilà ça peut parler aussi de de ça de la psyché j'ai pas lu l'âge ok oui c'est la pluie d'or il ya un côté un peu nuage du petit leu normand si je ne sais pas l'illusion l'araignée la boussole je fais un peu plus vite hein le goût les moustiques à saleté le balai pareil petit leu normand la descente le vol on en a une comme ça dans le béline je sais pas s'il s'en est inspiré la clé béline aussi je sais pas s'il y en a pas une dans le petit normand si roue bloquée bon là on est sur les retards de dans le béline nous sont roue de fortune tarot le denier le bâton le miroir la famille les démons la vue ah non c'est pas le même en fait je pensais que c'était le même mais pas du tout enfin pas tout à fait enfin pas du tout même bon pardon j'ai dit des bêtises donc la ville trésor et nébuleuse c'est la dernière bon ben voilà je vous ai montré alors j'adore parce que vraiment les cartes glissent vachement bien je pense que c'est hyper moi ça me galère à chaque fois les cartes qui lisent pas ouais car elle glisse trop bien je viens de me rendre compte que le dos ne peut pas être renversé donc on peut pas faire d'endroit envers mais enfin bon je trouve que avec 132 cartes faire des endroits envers en sachant qu'il ya vraiment des cartes très négatives et des cartes très positives dans ce jeu je vois pas trop l'intérêt donc voilà mais bon pour ceux que ça peut gêner un temps c'est tant plus pour vous le jeu est je trouve très très bien fichu les couleurs sont chouettes il y a une il y a une ambiance il y a bon j'aime bien j'aime bien et je pense qu'on va tester ça très vite sur les prochains tirages des énergies du week-end pour avoir un peu de ça va remplacer les cartes du dixit que j'utilise habituellement qui sont aussi des cartes comme ça où il y a des choses qui se passent et on peut aller puiser enfin il n'y a pas besoin de d'avoir un livret pour ce jeu je trouve que les cartes sont très parlantes tout de suite sans avoir besoin d'un livret alors c'est un tout petit peu moins narratif que les cartes du dixit on peut pas essayer de se construire une histoire avec juste ça mais on peut on accède à quelque chose qui est lié à l'inconscience et c'est un peu des archétypes qui sont là présentés sur ces cartes et donc je trouve que ça peut être intéressant on va tester on va essayer j'avais très hâte de le recevoir l'arrivage est forcément un peu long puisque c'est imprimé à la demande et que en plus je crois que ça vient des états unis enfin là j'ai vu que la boîte avait été expédité du luxembourg donc je sais pas trop d'où ça vient mais enfin bon c'est pas en france donc forcément l'expédition aussi prend un peu de temps donc entre le moment de l'impression et le moment enfin le temps d'expédition ça peut ça met un peu de temps arrivé mais bon c'est arrivé il m'avait prédit entre le 7 et le 14 je crois puis c'est arrivé le 7 finalement donc ça va voilà ça va bien ça va assez vite quand même en tout cas je suis ultra heureuse d'avoir reçu ce jeu et j'ai vraiment hâte de le tester et de voir ça avec vous et de voir ce que vous en pensez n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et puis aller voir le site de l'auriacle auriacle ça se dit auriacle parce qu'il y a ia au milieu à la place de oracle il ajoutait un ia auriacle voilà pour dire que ça a été fait avec l'intelligence artificielle et puis n'hésitez pas à aller voir les vidéos qu'il a proposé autour de son jeu il y en a plein il nous a fait une présentation du jeu il n'y a pas très longtemps où il explique enfin pas toutes les cartes mais un certain nombre de cartes il voilà il explique un peu comment comment il les a pourquoi il les a créés comme ça donc c'est voilà n'hésitez pas à aller voir ça n'hésitez pas à aller voir le site à voir les livrets de l'auriac aussi sur son site et vous aurez les liens pour chaque version du jeu qui propose la mini en boîte dorée ou sans boîte dorée avec les versions mat ou brillante enfin voilà vous aurez plusieurs choix et vous pouvez aller commander ça sur son site sur le site de l'imprimeur mais en suivant les liens de son site à lui voilà bon bah écoutez je vous fais des gros bisous puis je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos ciao